Les cordées de la réussite sont un dispositif interministériel piloté par le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et le ministère chargé de la Ville. L'objectif de ce dispositif est de lutter contre les inégalités sociales et territoriales, de participer à la connaissance des filières et des formations d'études supérieures, de développer l'orientation et de développer aussi des repères culturels et sociaux. Ce dispositif repose donc sur un partenariat entre un établissement d'enseignement supérieur, dit tête de cordée, et un établissement collège ou lycée, dit source ou encordée. Et il s'adresse donc aux élèves volontaires de tout établissement encordé, de la classe de quatrième jusqu'à la classe de terminale, et prioritairement des élèves en éducation prioritaire de la ville, des élèves résidant dans les quartiers prioritaires politiques de la ville, ou des élèves des territoires ruraux, et plus largement des élèves qui sont en quête d'ambition. Pour la deuxième fois donc cette année, l'INSPE de Charleville-Mézières s'est donc positionnée comme tête de cordée du dispositif, avec un nom, se mouvoir sans s'émouvoir. Ce dispositif s'adresse donc à quatre établissements, le collège Scamaroni de Charleville-Mézières, le collège Rouget-Delise de Charleville-Mézières, le collège André-Vienneau de Rocrois, et le collège Jean-Rouguissard de Nouzonville. Et il se traduit par la mise en œuvre d'un programme d'action visant à lutter contre les inégalités sociales, à participer à la connaissance des filières et des formations d'études supérieures, et surtout à développer donc des repères de transport, de mobilité au sein de l'agglomération. Et donc ce dispositif se traduit sans être exhaustif par des activités de tutorat, d'accompagnement, à l'endroit donc de ces élèves encordés, par des activités de connaissance, des filières et des formations supérieures disponibles au niveau local, et par des activités d'ouverture sociale, culturelle et artistique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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